Musique Qui n'a jamais rêvé de dormir sur l'eau dans une cabane bercée par une douce ondulation liquide Ce rêve existe à Pressac dans la Vienne le village flottant installé sur un lac de 6 hectares une première en France lors de sa création en 2014 Le visionnaire à l'origine de ce chef-d'oeuvre s'appelle Laurent Un matin, en contemplant la nature ce natif de Pressac a décidé de changer de vie et d'offrir aux visiteurs ce rêve éveillé Musique 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 C'est parti ! Nous sommes en train de préparer les petits déjeuners que l'on livre à nos clients tout à l'heure. Ce matin, on a une quarantaine de clients. Donc, viennoiserie, pain frais, un petit jus de pomme du producteur, une petite confiture du producteur, une petite galette, pareil, faite au niveau local, et plus des boissons chaudes. Donc là, on prépare et ensuite, on part sur l'eau livrer. Puis, il y a le côté ludique aussi, les clients nous voient arriver avec la barque pour livrer les petits déjeuners du matin. Donc, c'est un petit plus encore au niveau du séjour. Il faut que le client soit content quand il arrive, il faut qu'il soit content de ce qu'il découvre. Il faut qu'il soit content pendant son séjour avec les services qu'on lui apporte. Il faut qu'on sente que son séjour s'est bien passé, que le client a trouvé ce qu'il était venu chercher. Donc, ça, c'est ce qui est vraiment glisant dans ce métier. Alors, je suis forcément attaché à cette terre parce que c'est... C'est là où je vis depuis 40 ans. Mais avant de vivre ici, mes parents sont originières d'ici. Donc, forcément, je suis attaché. J'ai un vrai sentiment pour toute cette région, pour ce coin aussi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je me retrouve à la tête du village Fautan. Mais je connais cet endroit depuis tout petit, en fait. Je venais avec mon père à la chasse aux canards, mais c'est pour l'anecdote. Mais depuis, habitant ici, c'est un endroit où je venais me balader régulièrement. Et donc, je connais bien et il y a un vrai attachement à cet endroit. Être sur un site comme ça tous les jours, je pense qu'il y a des endroits pires pour travailler. Donc, c'est magique, c'est le mot. C'est un mot que j'emploie souvent, d'ailleurs, quand je parle du village et quand je parle de l'expérience qu'on peut y vivre. Donc, c'est un endroit où il fait bon à être en fait. Accessible en barque ou en empruntant la passerelle depuis la berge, ces cabanes de 40 mètres carrés peuvent accueillir entre 2 et 5 personnes. Toilettes sèches, petites réserves d'eau, électricité solaire, toutes les cabanes respectent l'environnement. On est complètement dans l'écotourisme. Déjà, on est sur un site, le village est implanté sur un site qui est classé Natura 2000. C'est des zones qu'on est obligés de préserver. Ce n'est pas tout à fait normal. Toutes nos constructions sont étudiées pour n'utiliser que des produits naturels. C'est bien dans l'air du temps et puis c'est une vraie demande de nos clients. Et d'ailleurs, beaucoup nous disent ce qu'ils ont trouvé ici, ce qu'ils venaient chercher. Donc, on avance. La crise sanitaire que nous traversons toujours plus ou moins a freiné un petit peu cet élan-là. Mais le but, c'est d'avancer vraiment vers ça. Pour les aquaphobes, le village de Bressac a su élargir son offre avec des lodges sur pilotis constituées de deux hûtes reliées par une terrasse. Enfin, pour les familles nombreuses, l'espacieuse stand safari entièrement équipée et ouverte sur la nature environnante. Il était important aussi de pouvoir proposer à nos clients des hébergements complémentaires, notamment pour avoir des durées de séjour un petit peu plus longues. Donc, il fallait pour ça des cabanes toutes équipées. Donc, c'est pour ça que nos lodges ont été créés il y a trois ans maintenant et que cette saison, nous avons voulu mettre en place ces temps de safari. Je suis venu chercher un peu de loisirs, de détente, après ce confinement-là. J'ai pégé des gardons. Je ne sais pas, peut-être une vingtaine, vingt, vingt-cinq. Flané, ce n'est pas s'ennuyer. Le village flottant de Bressac propose de nombreuses activités sur les berges. La pêche, bien sûr, mais aussi une piscine, des sentiers pédestres ou encore un restaurant guinguette au bord de l'eau. La pêche, bien sûr, mais aussi une pêche. La pêche, bien sûr, mais aussi une pêche.